Madame la Première Ministre, depuis six jours, des émeutiers, souvent mûs par la haine de la France, ont semé le chaos dans notre pays. Au nom des députés des Républicains, je veux dire notre soutien à ces milliers de commerçants dont les magasins ont été pillés. Je veux dire notre soutien à ces milliers de Français dont les véhicules ont été incendiés. Je veux dire notre soutien aux maires qui ont été pris pour cible et notamment à Vincent Jeanbrun et sa famille, odieusement attaqués à leur domicile. Et je veux dire notre immense reconnaissance envers les forces de sécurité, policiers, gendarmes, policiers municipaux, sapeurs-pompiers, je pense au caporal-chef d'Amelincourt. Leur extraordinaire sang-froid est l'honneur de la France. Aujourd'hui, seule une réponse pénale, rapide et exemplaire permettra d'endiguer la violence. Je vous demande donc, Madame la Première Ministre, de publier chaque semaine l'activité de la justice département par département. Combien de personnes interpellées ? Combien de personnes déférées à la justice ? Combien de personnes condamnées ? Le temps des excuses, le temps des sursis, le temps de l'impunité est révolu. Pour les mineurs, notre code pénal prévoit, c'est l'article L227-17, que les parents défaillants puissent être condamnés à de la prison ou à de fortes amendes. Quand on laisse un gamin de 14 ou 15 ans dehors, à 2h du matin, par une nuit d'émeute, on doit avoir sa responsabilité engagée. C'est la loi, appliquez-la. La justice doit être rapide et je vous demande de mobiliser ce qu'il faudra de magistrats honoraires ou de magistrats à titre temporaire pour juger toutes ces affaires dans les 100 jours. Ne pas punir serait une injure pour nos forces de l'ordre, ne pas punir serait ne pas comprendre la gravité de la menace pour la France, ce serait empêcher pour demain de reconstruire la concorde dans notre pays. Il faut un changement de cap, il doit être radical, il le faut maintenant. Merci, monsieur le président. La parole est à madame la première ministre. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le président Olivier Marlex, depuis que des violences inadmissibles ont éclaté, nous avons travaillé sans relâche au maintien de l'ordre républicain sur tout le territoire, avec une volonté, le refus de l'impunité. Depuis le début des violences, près de 4 000 personnes ont été interpellées. Le garde des Sceaux a transmis une circulaire de politique pénale au parquet généraux, leur demandant une réponse rapide, ferme et systématique pour tous les auteurs. Et je vous confirme, monsieur le président, comme nous l'avons évoqué hier, que le garde des Sceaux demande notamment que des sanctions pénales puissent être prononcées par des parents qui laissent leurs enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, traîner le soir, mettre le feu à nos mairies, à nos commissariats. Et au total, hier soir, près de 700 personnes avaient été déférées, près de 800 gardes à vue étaient en cours. La réponse pénale est au rendez-vous. Des peines lourdes ont été prononcées, notamment de la prison ferme, avec mandat de dépôt. D'ores et déjà, 350 personnes sont placées en détention. J'ajoute que le garde des Sceaux adressera dans les prochaines heures une circulaire sur le traitement des infractions commises par les mineurs. D'abord, pour que toutes les atteintes, même de plus faible intensité, soient sanctionnées. Ensuite, pour mettre les parents face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale et en engageant leurs responsabilités pour soustraction à leurs obligations légales. Et j'ajoute que nous avons demandé au parquet un suivi tout particulier des violences et faits trop nombreux à l'encontre des élus. Et nous avons demandé au procureur de prendre la tâche avec toutes les victimes. Mais, monsieur le président Marlex, notre volonté d'une réponse pénale ferme, d'une justice plus efficace, plus rapide et de réponses plus adaptées pour les mineurs, c'est tout l'engagement du gouvernement depuis six ans, avec notamment la création, en 2021, d'un code de justice pénale des mineurs. Et nous veillerons à sa pleine mise en oeuvre. C'est aussi le sens du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice que vous examiniez actuellement. Et je pense au recrutement de 10 000 nouveaux agents d'ici 2027 pour le ministère de la justice. Je pense à la simplification de notre procédure pénale. Je pense à une meilleure indemnisation de nos victimes. Je pense à l'extension des travaux d'intérêt général. Et je pense aussi, bien sûr, au programme de construction de nouvelles places de prison d'ici 2027, dont vous débattrez dans les prochains jours. Vous voyez, monsieur le président Marlex, nous voulons une réponse pénale à la hauteur. Il ne doit y avoir aucune impunité. Nous sommes mobilisés. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la première ministre. Merci beaucoup.